Bonjour les enfants, nous allons travailler ensemble la dictée de la leçon 13 et 14. Lis la phrase tout seul et essaye de la comprendre. Appuie sur pause pour prendre le temps dont tu as besoin car tu es capable de lire la phrase en entier tout seul. Maintenant que tu as travaillé la phrase tout seul, nous allons la lire ensemble. Papi chuchote sur la route. Papi chuchote. Ça veut dire ici que papi est en train de parler tout doucement. Chuchoter, on rappelle que c'est parler tout doucement, sans faire de bruit. Ici, papi chuchote sur la route. Papi chuchote sur la route. Voilà la phrase que nous allons travailler pour cette dictée. Maintenant que tu as lu et compris la phrase, nous allons mettre en place les alarmes qui te permettront de travailler cette dictée. Les premières alarmes que nous utiliserons sont celles de la phrase. On y va ? On remarque au début une majuscule. On peut donc mettre l'alarme de la majuscule. Ensuite, nous trouvons à la fin de la suite de ces mots, un point. On peut donc mettre l'alarme du point. Nous voyons ensuite qu'il y a des espaces entre chaque mot. Un espace après papi, un espace après chuchote, un espace après sur, un espace après la, et après route, il y a le point. On peut donc mettre l'alarme des espaces entre chaque mot. Et enfin, si nous lisons cette suite de mots, papi chuchote sur la route, cela veut dire quelque chose. Les mots sont bien rangés. On peut donc mettre l'alarme du sens. Grâce à ces quatre alarmes, nous pouvons dire ici que la suite de mots forme bien une phrase. Maintenant, regardons chaque mot pour voir si nous pouvons placer d'autres alarmes. Le premier mot de cette phrase, c'est papi. Ici, il n'y a pas de difficulté. Tous les sons qu'on entend, on doit les écrire. Il ne faudra pas oublier la majuscule sur le premier P, puisque papi est le premier mot de la phrase. Deuxième mot. Dans le mot chuchote, tous les sons qu'on entend, on doit les écrire. Souviens-toi bien que le son ch, il s'écrit avec deux lettres. Les lettres c, h. Et ici, on l'entend deux fois, le son ch. Souviens-toi également qu'il faut bien écrire le E à la fin du mot chuchoteux. Même si à l'oral, on ne dit pas chuchoteux. Troisième mot. Sur. Il ne pose pas de problème, puisque tous les sons, je dois les écrire. Sur. Et d'ailleurs, c'est un mot outil. Ensuite, on a le mot la. Il ne pose pas de problème. Tout ce que l'on entend, je dois l'écrire. Là. Et le dernier mot de la phrase, c'est routeux. Ici, tous les sons que j'entends, je dois les écrire. Attention, le OU s'écrit avec deux lettres. O, U. Routeux. Pense bien à écrire le E à la fin du mot routeux. Nous venons de placer toutes les alarmes qui te permettront de travailler cette dictée. Pour t'entraîner. Tout d'abord, tu cherches dans ton lutin la dictée que tu dois travailler. Puis, tu lis ta dictée plusieurs fois. Tu vas t'assurer que tu aies bien compris la dictée. Cela veut dire que tu dois être capable d'expliquer avec tes mots de quoi parle cette dictée. Ensuite, il faudra te rappeler de toutes les alarmes que nous avons mises en place pour t'aider à écrire parfaitement cette dictée. Et enfin, tu t'entraîneras plusieurs fois. N'oublie pas à chaque fois de corriger ton travail, seul ou avec un adulte, en regardant le modèle. Si tu t'es trompé, ce n'est pas grave. Recopie plusieurs fois le ou les mots qui t'ont posé problème afin de comprendre et de mémoriser l'orthographe de ces mots. N'hésite pas à regarder plusieurs fois cette vidéo et on te souhaite un bon entraînement.